Tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction de l'épisode 5 de Pokémon version X. Et comme vous le voyez à l'écran, et comme mon frère éternu... Ah, pas du tout. Il a gâché mon intro, ouin ! Bon, c'est pas... Comme vous le voyez à l'écran, vous avez un nouveau layout. Je suis désolé par avance si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais moi ça m'avait pas plu parce qu'on voyait pas trop les noms de Pokémon et c'était un peu trop, comment dirais-je, serré. Donc là, j'ai espacé un peu les trucs. Donc, j'espère que ça va rendre bien. Si ça rend pas bien, ben, désolé, mais si ça rend bien, ben, on continue. Parce que déjà, de 1, il y aurait eu pas la place pour les autres Pokémon et je vais me revenir à mon premier défi, c'est-à-dire mettre juste les têtes et pas le corps tout en-ci du Pokémon, voilà. Et en haut, les badges, en espérant que ça vous plaît et que moi aussi, le principal, c'est que ça me plaît. Bref, dans le dernier épisode, nous avions, comment dirais-je, capturer un pan d'espiègle que je n'avais pas soigné. Alors, désolé si ça bouge par avance, mais bonjour. J'essaye une toute nouvelle façon de filmer en espérant que celle-ci sera la bonne. Merde, c'est pas l'antiparent. Ni l'antidote, c'est la potion qui est là. Je pense que ça va me convenir. Bref, c'est parti. Pas de truc à dire, non. Bon, on commence l'épisode par un double combat de Pokémon. Eva et Lee ne veulent se battre. Enfin, elle envoie Negapi et Posipi. Donc, très intéressant. Leonardo et Broccoli. Je vous rappelle, est-ce que j'ai mis le multi-exp ? Telle est la question. On va utiliser des pistolets à haut sur Posipi. Et on va utiliser Fouelian sur Posipi. Chose de très intéressante et bonne question à poser, c'est que je ne me souviens plus si j'ai mis le multi-exp. Eh bien, on va voir tout de suite si on parvient à mettre KO un des Pokémon adverses. Ça ne fiche pas beaucoup de dégâts. Ok. On retente avec le pistolet à haut et le Fouelian. Voilà. Ça a un effet un peu lumineux, le truc. On ne peut pas baisser la... Comment dirais-je ? J'essaierai de voir dans le prochain épisode si on peut baisser la luminosité de l'écran. Il me semble que oui. Dans le paramètre. Bon, du moment que vous voyez un peu le combat, comment il se passe, même si c'est un peu trop éclairé, je vous l'accorde. Je vois ça au rendu, mais ce n'est pas grave. J'essaierai de baisser dans le niveau... Comment dirais-je ? Dans le logiciel de montage. J'espère qu'on peut. Non, mais oui. Il y a un gros effet de lumière. Bon, ce n'est pas grave. Pistolet à haut. Négapi. Ah, là, ça rend mieux. Un jour, ça rend bien. Un jour, ça rend mal. Il faut savoir. Ok. Fouiliane. Et on reprend. Oh, là, il est plus défensif que le Négapi. Intéressant. Merde, c'est vrai que Brocoli est à la moitié de CPV. Je n'ai même pas fait gaffe. Ok. Co-critique. Cage éclair. Et on va le démouillir avec Pistolet à eau. Voilà. C'est fait. Il augmente beaucoup de niveau, Leonardo. Mais c'est ça qui est cool. Ecume. Non, merci. C'est moins puissant que Pistolet à eau. C'est ça. Ça me gêne que vous voyez un peu trop lumineux. Enfin, que l'écran est lumineux, en fait. Niveau 17, Leonardo. Panas Piacre, niveau 11. Ok. Et mince. Je n'ai pas renommé que je suis con. Mince, 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 mince. Ce n'est pas grave. Il y a le renommeur ou le surnommeur. Je ne sais plus comment on l'appelle. Vientôt. Ok. Panas Piegre. Tu places toi ici. Et toi aussi là. Ok. Ça me gêne. Vraiment, ça me gêne. Ce n'est pas grave. Option. Attends, on va voir. Style, animation. C'est au garde-forcé. Active. Ok. Je crois que c'est dans les... Bon, on va se regarder, on va voir. On le fait en pleine vidéo, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça me permettra. Arrête de bouger. Oh là là. Ça m'est sauré que ça bougeait. Alors, c'est dans le paramètre. Ah non, c'est là. C'est là, voilà. Luminosité des éprans. Est-ce que ça aura mieux, là ? On va voir. Ouais, ça aura mieux. Ça aura mieux, ça aura mieux. On va voir. Oui, ça aura mieux, ça aura mieux. Sauf que c'est un peu petit peu flou. Ok, ce n'est pas grave. Non, mais c'était sérieux. Je n'ai pas pu fuir. Je sors d'ici, mais... Oh là là, tu ne vas pas me saouler, Dodo. J'ai l'impression que c'est encore courbé. Bon, oui. Je ne vais pas me saouler. Ce n'est pas grave. Les ordres de Pokémon sont très impressionnantes. C'est dingue. On dirait des ordres de fan pour la première de méga-concert. Tierno, est-ce qu'il t'arrive de penser à autre chose que à la musique et à la danse ? Non, pourquoi ? Même dans les combats, ceux qui me branchent, c'est la choré des kappa. Et je me laisse entraîner par le Hitman, Diabolik et tout ça. Et tout ça fait que je ne gagne jamais. Ok, d'accord. Au fait, Mr. M ne devrait pas des moves sympas me montrer. J'ai fait un petit combat, là. Ah, carrément. Tierno va se battre. Et Krapins. Ok. J'espère que ça ne va pas tomber, surtout. Ok, 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 ok. Tu envoies du lourd dès le premier combat, moi aussi j'envoie du lourd. Brocoli, à toi de jouer. Il faudrait aller les soigner. Il faudrait aller les soigner. Ce n'est pas grave. Oh là 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 là. Oh là 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 là. D'où il a danse-lame au niveau 12 ? D'où il a danse-lame ? Non, mais c'est quoi ce délire ? Ne sois pas paralysé. Ne sois pas paralysé. On va crever. On va crever, les amis. On va crever, on va crever. On va crever. Non, on va crever. Voilà. Dommage. Brocoli, KO. Non, mais comment voulez-vous ? Il avait fait danse-lame. Renardeau. Niveau 17, je me dis que ça peut aller. Est-ce que si on teste... On va tester griffe. Ok. Je vais me mettre pas KO, petit... Ah, ça va. Ça passe, ça passe. Griffe. Yes. En plus, vous me voyez dans le reflet. C'est trop bien. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est bien à la fois. Comme ça, je me cache pas. Oh non, Renardeau qui a mis KO et Krapens. Mais il nous a mis KO un Pokémon. C'est dommage. En plus, c'est de toute façon un Pokémon des petites plantes un peu pourri. Vous allez nous dire. Marc, ou devrais-je dire Mister M ? Tierno est vraiment obnubilé par la musique. Même quand il rencontre des hordes de Pokémon, il reste là comme hypnotisé à les regards des bougers. Et Trove, c'est normal. Je voudrais inviter la Pokégorée la plus calasse du monde. Je suis né pour danser. C'est ma destinée. Je ne m'arrêterai jamais. Même quand je mourrai. Pourquoi est-ce que ce genre de rêve ne surprend encore ? Ne surprend personne. Putain, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Je devrais prendre exemple sur sa détermination et réaliser mon rêve. Compléter le Pokédex. Je dois rester sérieux. Il le faut. Tiens, Mister M, voilà du miel. C'est pour attirer les hordes. Grâce au miel, les Pokémon ont tendance à paraitre en ordre plus facilement. Bien sûr, il faut être prêt à y faire face, à avoir des capacités à cible multiples et fortement conseillées. Ok, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se soigner. Parce que mon petit feuille a joué KO. Non, devrais-je dire Brocoli ? Non. Alors, euh... Voilà, donc on est de retour après avoir soigné les petits Pokémon. Et on continue avec une petite horde. Ok, ça commence bien. Nous avons notre petite horde de Baguiguan. J'aurais préféré Baguiguan, franchement, plutôt que Pandespiègle. Parce que Pandespiègle, pardon, je vous le rappelle, il n'est voulu que si vous avez un Pokémon de type Ténèbre dans l'équipe. Malheureusement pour moi, je ne pense pas que les Pokémon de type Ténèbre soient très très populaires dans cette version. À part Absol et je ne sais plus qui, il y en a très peu. Donc c'est très difficile en plus de les avoir du premier coup. Donc, voilà quoi. Ha 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 ! J'étais en contre-parfait. Désolé qu'il n'y a pas là. Malheureusement, je ne vais rien lui faire. Rien lui faire. Rien lui faire du tout. Gros yeux. Quelle équinésie ? C'est ma précision qui baisse. Oh non, t'es sérieux là ? Hein ? What ? Mais il n'est pas de type Ténèbre ? Non ! Sur une erreur débile, me voilà avec un nouveau Pokémon KO. Mais j'ai cru qu'il était de type Ténèbre. C'est quand il évolue qu'il devient de type Ténèbre. Putain, mince, mince, mince. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, mes amis. C'est pas grave. Il y a de bons Pokémon qui arrivent. Gras. Non, mais sérieux. Ils m'ont eu. J'ai cru vraiment qu'il était de type Ténèbre. Mais alors pas du tout. Il est de type Combat, c'est tout. Oh là 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 là. Non, putain, putain. Voilà, ça t'apprendra Kadabra. Rentre chez toi. Rentre chez maman Alekazam. Putain, c'est pas vrai. J'ai eu une erreur basique en plus. Ça me fait chier, mais ça me fait chier. Ça me fait chier. Bon, bref, mais c'est le jeu. C'est pour ça qu'il faut connaître tous les types de Pokémon avant de se lancer dans un As-Dock Challenge. C'est de ma faute aussi. J'arrive pas encore à faire des figures qui soient synchro avec mes Pokémon, mais ça va pas m'empêcher de te battre. C'est ce qu'on va voir. Karin, la Rollerskater, veut se battre. Elle en va Sabero. Il a un bon cogne sur lui. Ça aurait été très 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 utile. Mon dieu. Pourquoi il a fallu que je sois KO par ce pun? Une aise de Kadabra. Pardon. Comme par hasard. Mon dieu. Mais franchement, j'ai cru qu'il était de type ténèbre et combo. Alors que c'est quand il évolue qu'il était de type ténèbre et combo. Oh la la. Fallait savoir. Gros piège. Ok, Gabriolaine. Punaise. Bon, vous allez me dire qu'en espiègle, mon Pokémon, il faut se rendre à l'évidence. Je n'allais pas capturer un Pokémon de type ténèbre qui allait suivre dans les routes. Enfin, le prochain Pokémon ne saurait pas de type ténèbre. Et je doute qu'il y en a dans les autres herbes. Surtout du premier coup. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. On ne va pas se laisser abattre par deux morts dans cet épisode. Ok, rafale pied. Ça peut être intéressant. On va le mettre à la place de Mimiqueux. Un, 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 un. Ok, zoo. Au moins, j'augmente de niveau. Et ce qui est globalement cool. Le multi exp, je vais l'annuler là. Hop. Voilà. C'est désactivé. Nos soucis, nos soucis. Les règles sont simples pour un dresseur. Se battre, puis gagner. Ok. Dos du haut. Aïa. Je me suis fait mal au petit orteil. Bref. Carapuce contre dos du haut. Bon, ça peut aller. Pistolet à eau. On va voir comment je vais lui faire des dégâts. Je me demande quels sont mes prochains Pokémon. Il y a Ronflex, je sais, dans la route. Et je suis obligé de le capturer. Donc, ça fait une route en moins. Vous allez me dire. Parce que Ronflex, en Pokémon, ce n'est pas très très utile. Surtout dans l'aventure. C'est vrai qu'il peut prendre force. Mais bon. Ses futures attaques ne me laissent pas de voix. Mais il y a Monorpale et Psystigree qui peuvent être intéressants dans la cour du château. Alors, si j'ai Monorpale, ce serait cool. Si j'ai Psystigree, c'est un peu moins cool. Mais ça passe. Mais franchement, après, il y a quoi ? Il y a d'eau du haut, je crois. Ou il y a des Pokémon pourris. Je ne m'en souviens plus. Vraiment. Alors, 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 alors. On continue. Quand je suis avec mon équipe, je peux me battre contre des gens du monde entier. Et échanger plein de Pokémon. Cool ta vie. Robert, le dresseur prometteur. Il n'envoie que notre. Pardon. Hop, pistolet à eau. On va voir comment je vais lui faire des dégâts. Boules à armure. Ok, bruit chelou chez moi. C'est pas grave. Il y a des choses très intéressantes qui se passent chez moi. Décidément. Entre des bruits chelous. Je me fais mal. Et des travaux à côté de chez moi. C'est une ville vraiment très mouvementée. Bref. Pistolero. Avec un petit effet flou. C'est pas grave. On est bientôt à la fin du match. De toute façon. Mister. Ok. On change. Renarde. Donc, c'est mieux de faire flamèche nitrocharge ou rafale psy. Techniquement, vu que c'est le stab, on va faire nitrocharge. Parce que rafale psy, j'ai peur que ça ne lui mette pas KO. Malgré le fait qu'il soit poison aussi. Nitrocharge. Hop. Voilà. C'est fait. Un coup, ça passe à un flou. Un coup, c'est bon. Il faut savoir avec la caméra. Bonjour. Bonjour. Bon. On va arrêter avec ses combats. J'ai dit que j'allais arrêter. Bon, je récupérerais tous les pokéballs en off. Ne vous inquiétez pas. Fouinette. Ok. Ça, c'est le dernier match. Je me souviens. Pistolet à eau. Boule armure. Il commence à avoir le nez qui coule. Non. On est en été, là. C'est fini l'hiver. Allez, le printemps. Enfin, on est bientôt en été. On n'est pas encore. Il reste une semaine, techniquement. Oui. Une semaine. Même pas six jours. Allez, allez. Mais le chaos. Voilà. Tiens, mais ça me fait chier quand même. Deux pokémon qui sont morts dans cet épisode-là. Il en fallait bien, hein. Un épisode où c'était le carnage. Mais c'est pas vrai, ça. On a fait tous les combats, là. Moi, j'ai pas du genre à éviter, mais voilà, quoi. Ok. Au moins, Carapuce a hanté de 5 niveaux dans ce merde. Dans cet épisode-là. Hop. Connard. Dicaprio. Ok. Black de merde. Camaraderie. Baisse mon attaque. Ok. Il fallait plus te rechercher, mais bon. Je suis sûr que je vais te mettre le cavot avec Nitro Charge. Hop. Eh ben non. Voilà. Quand même, les trois quarts, hein. Mais lui, il va pas me mettre le cavot avec Foueli. Il y en a, ça, c'est sûr. Et certains. Et on le termine avec Flamèche. Hop. Tadadam. Tadam. 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 Quoi, c'est tout ? Rien sur les méga évolutions, quelle arnaque. Mademoiselle, à surveiller votre langage. Ah oui, je vous ai tout compté par le menu. Aussi, quelles sont ces extra circonvolutions ? Mais t'es mal à parler, c'est dingue. Enfin lire. Donc, vous voudriez parler. Monseigneur, il est revenu. C'est de nouveau cette finesse de saison. Hélas, je suis impuissant. Veillez m'excuser, je dois me rendre sur la route 7. Continuez donc à vous imprégner de la noblesse de ces lieux. Je me demande bien ce qu'il trafique. Bon, on fait quoi ? On quitte ce château moisi ? On va voir ce qui se passe sur la route 7 ? Ici, ici, aucun respect, la Sana. C'est un fort, tu dois lui déléguer son histoire. Il ne faut pas être comme ça. Moi, je vois un fort de noblesse ou un truc dans ce genre-là. Je ne suis pas comme ça. Quelle fille, alors ? Ce sont les filles, ça. Mister M, tu crois que c'est ? C'est un renflexe, oui. Hélas, la monstrueuse créature d'or d'un sommet si paisible que rien ne saurait la réveiller. C'est énorme votre machin. Vous avez vu la place que ça prend ? Vous utilisez votre pipo magique, la pokéflute. Mais c'est vrai, vous l'avez perdue comme tout le reste. Point perdu, mais c'est dé. Vous pouviez dire voler aussi par le tordu de l'autre château. De quoi ça parle ? La pokéflute, pardon, ça sert à quoi ? À un mot comme un sang, la pokéflute est le seul remède au sommeil de renflexe. Or, ce noble artefact appartient désormais à la collection particulière du palais chef-d'oeuvre. Et c'est tout, on peut aller la chercher, non ? Mister M enroute le palais au bout de la route 6. Et puis, je suis sûr que ce château, lui, aura des indices sur les mégas évolutions. Très bien, mais avant ça, est-ce qu'on a des pokébo... Pas des pokémons, mais... Est-ce qu'on a des... Mince, j'ai oublié de mettre pas des spiègles, décidément. J'ai pas la boule, moi. Enfin, je vais trop vite, c'est sûr, tout ça. Oui, j'ai des pokébole, donc c'est bon. On va juste mettre ce petit pan d'espiègles, que je n'ai même pas renommé. Pourquoi je n'ai pas renommé ? Ah oui, c'est vrai, parce que quelqu'un m'avait appelé, et du coup, j'avais fait... J'avais fini vite fait l'épisode. Excusez-moi pour ça. Ok, pan d'espiègles, deuxième mort de cette série. En espérant qu'il n'y en aura que deux. Ça m'étonnerait. Mais bon. C'est vrai que j'ai pu utiliser les rollers, mais je préfère marcher à pied, en courant comme ça. C'est plus fluide, je trouve, les mouvements. Autant profiter des touches, là. Ok. Ah oui, c'est vrai que là, on peut avoir des pokémons, donc si je m'en prends un, il faut que je le capture. Des buissons, là. Ok. Ok, Kimi, la touriste, veut se battre, elle envoie Pikachu. Une femelle. J'espère que depuis tout à l'heure, vous voyez, que c'est pas là que ça devient flou. C'est toujours dans les matchs que ça devient flou un peu. Ok, Leonardo, on change. Renarde. Allez, fais ton éclair, vas-y. Ah non, Camarade, vaille très bien. Ok. Utilise Flamèche. Je ne vais pas chouper Statique, merci. Oh, MPV, j'y crois pas. Même pas. Flamèche. Flamèche. Hop. Ok, prochain pokémon. Je m'envoie qui, je crois qu'elle a un mari, le jeu, si je ne dis pas de bêtises. Morsure. Charge. Suren. Psycho-couac. Psycho-couac. Ok. Leonhard. Si elle est fait guéri. Allez, on va utiliser Morsure. Je n'ai que ça. Et ça lui fait vraiment mal. Et il a la trouille. Cool. On le termine, en espérant, morsure, yes ! Et pour finir, nous avons qui comme pokémon ? Rookool ! On continue avec Léonard ! Morsure c'est plus puissant, même si Pistoléo a le stab, mais je crois qu'il est plus physique qu'Agarapuce que spécial. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez me corriger dans les commentaires. Ah non ! J'ai le nez qui coule, c'est affreux ! J'ai l'impression qu'il coule. Ne soyez pas dégueulasses ! Ne pensez pas dégueulasses ! Ah oui c'est vrai ! Quoi ? Léonardot évolue ? Donc deuxième starter qui évolue dans cette série. Petit Carapaf, ça peut être très très cool un Thor Tank dans l'aventure, surtout un méga Thor Tank, en espérant qu'il va atteindre le stade de Thor Tank. Classe ! ok je ne chope pas s'il vous plaît pas de pokémon merci et ma raison de voyager non ma raison de voyager et ma raison de me battre d'accord 3 pokémon zigzaton j'espère que j'ai pas bougé surtout le fait que j'ai l'impression de bouger et ça rend la chose un peu plus voilà on va voir et puis c'est pas grave si vous voyez bouger au moins c'est plus fluide le coup de boule 3 pv il m'a quand même infligé c'est et c'est rien ok donc les suivants dorsale donc s'il fait là je vais mettre chaos ça c'est sûr et certain vos 17 le bout petit ok et on le fait encore morsure allez on fait encore morsure on va juste capturer les pokémon de la zone et ensuite on s'arrêtera là je pense dans cet épisode parce que je pense qu'on a fait pas mal de chemin merde changement renarde si c'est un peu courbé mais c'est bon ça passe je pense et grâce face et et la rafale psy pour terminer ce petit combat hop voilà c'est fait tue 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 le château de versailles devrais je dire le palais chez d'or hop on va y aller juste là en espérant que je vais choper un petit bon pokémon allez c'est parti pas un fouinette s'il vous plait pas un pokémon pourri je vous en supplie oui 6x ça passe maintenant le but étant de pas le mètres au chaos et c'est une femme très bien est ce qu'on peut le super ball je pense que ça peut passer ça peut passer je pense allez allez 1 2 3 oui et hop un petit stigre est attrapé ok maintenant il faut savoir comment on l'appelle si stigre est le pokémon de retenue il couvre la source de ses pouvoirs psychiques leur rapport du commun avec ses oreilles en fin d'éviter les accidents ok mystère c'est joli mystère vous trouvez moi personnellement je trouve que c'est joli hop hop m i t il est où le t il est là hop et hop hop là ok donc les gens on va s'arrêter là pour cet épisode 5 de pokémon version x 1 le challenge j'espère que vous l'apprécie là je suis caché dans l'euphorie mais c'est pas grave si tel est le cas un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir au moral un petit pouce rouge et me dire dans les commentaires ce que je dois rectifier pour les prochaines épisodes pour les prochaines vidéos partager la vidéo et surtout abonnez vous à la chaîne pour découvrir de nouveaux contenus voilà c'était méga samir paye tout le monde